Eh bien, rebonjour tout le monde, ou bonjour tout le monde, pour ce petit épisode de Skyrim à nouveau. Ça doit être le troisième, s'il ne crache pas comme le précédent. Ah, tiens, une interruption. Un courrier qui m'apporte une lettre. Oh, un héritage. Un héritage. Eh bien, écoute, merci, mais ça me surprend un petit peu, quand même. Regardons tout de suite ce courrier. Ah oui, Erin est morte, et elle me laisse un héritage de 300 pièces d'or. Erin, si vous... Bien sûr, le Jarl a pris 30 pièces d'or comme taxe, mais écoute, pas de problème. Alors, si vous vous souvenez, Erin, c'était la troisième personne que j'ai prise comme follower à un moment donné, que j'avais laissée en mode, par mégarde, en mode mortel. Eh bien, il semblerait que ça ne lui ait pas réussi, donc on verra ce qui s'est passé tout à l'heure. En attendant, pour cette petite présentation, eh bien, écoutez, regardons autour de nous, et on voit déjà du changement. J'ai installé un mode que je souhaitais installer depuis un certain temps, qui améliore la qualité, la beauté, on va dire, de White Run, la ville de Blancherive, en rajoutant pas mal de végétation, ainsi que quelques éléments décoratifs, pour lui donner plus de vie. Donc on voit, il y a pas mal de plantations, d'arbres, toujours cet arbre mort, ici, qui me déprime plus au point, et que j'essaierai de régler un jour, en allant parler à Danica Pure Spring, qui est la prêtresse du temple local, et qui pourra probablement me confier une mission pour ramener l'arbre à la vie. Mission un peu difficile, donc on va peut-être, on verra. Alors là, on se rend vers le lieu d'un incident, et que voit-on ? Que voit-on ? Effectivement, on voit pas mal de cadavres au sol, un servant de vampire, enfin, un esclave presseau de vampire, un autre. un death hound, donc un genre de chien, et un maître vampire, ici. Et juste à côté, et ben voilà, d'autres pauvres Erine, qui étaient probablement en train de travailler, donc, à l'atelier, et qui s'est retrouvée, et ben, qui s'est retrouvée tuée par ces vampires et leurs sbires. C'est bien triste, mais ça fait partie des choses qui arrivent. Petit problème, c'est que les cadavres risquent de rester un certain temps, un certain temps, ici. Alors, vous voyez, c'est assez joli, quand même, cette nouvelle, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres, c'est très, très chouette. Et alors, il y a tellement de choses que même mon petit coin de craft a été entouré d'arbres avec des fleurs. Ah ben tiens, regardez, on peut même les cueillir. Des fleurs des montagnes, bleues, qui sont magnifiques. Ben écoutez, oui, ça donne un effet, ça permet de bricoler au milieu des fleurs, pourquoi pas. Alors, petite précision, quand même, qui n'a pas marché pour cette pauvrerine, mais j'ai installé un mode, qui s'appelle « Quand les vampires attaquent », qui fait que quand les vampires attaquent, les citoyens, qui ne sont pas des combattants, rentrent se cacher dans les maisons. Et seuls les gardes ou les personnages NPC qui sont un peu combattants restent à combattre les vampires. Sinon, ça faisait trop de massacres dans les villes, et c'est un petit mode tout simple qu'on installe et qui est pas mal. Je crois qu'il existe la même chose pour les dragons. Bon, même s'il n'y a pas d'attaque de dragons à Whiterun, puisque c'est une ville qui est dans une instance différente du monde normal, mais quand on est dans d'autres villes, comme Dawnstar ou autre, on peut avoir des attaques de dragons. Autre petite chose, vous voyez que mes petites copines ont changé un peu de look. J'ai donné à Lydia une armure un peu plus puissante, puisque j'ai monté entre deux vidéos mon craft à 50 pour l'armurerie. Et elle a donc une armure des blades, c'est-à-dire l'armure des lames, qui est une faction que l'on rencontrera un peu plus tard dans le jeu, et qui est, je trouve, assez stylée. Elle a toujours son épée et son bouclier magnifiques. Quant à la petite Fantasia, comme c'est une magicienne, je lui ai donné une petite tenue de sorcière, en fait, que l'on peut télécharger également. Mais je lui ai laissé son bandeau de fleurs sur la tête, que je trouve assez sympa. Et je lui ai donné le collier d'un Wenn, que je pourrais peut-être enchanter ultérieurement, pour donner des pouvoirs à ce collier. Mais on verra l'enchantement un peu plus tard. Autre petite chose que je peux vous montrer, mais pour ça, il faut que j'attende la nuit. Eh bien, écoutez, on ne va pas attendre la nuit, on va forcer la nuit, les 1h30 de l'après-midi. Si on attend 10h, par exemple. Ça va nous amener vers 11h30. Peut-être qu'une heure de plus serait pas mal, à moins que, on va voir. Ah non, ça peut le faire. Ça peut le faire. Si je lève les yeux au ciel, regardez, je vois ce magnifique ciel étoilé. C'est un mode que j'ai installé, et qui remplace simplement la texture du ciel de Skyrim, avec un ciel étoilé magnifique. Alors, il y a aussi le choix avec des galaxies nébuleuses. Bon, je me suis dit que c'était peut-être plus lore-friendly, comme on dit, plus proche de ce qui est acceptable de mettre ça. Donc, voilà. Alors, on voit effectivement maintenant, la nuit, notre système d'éclairage est assez sympa. Et à ce sujet, puisqu'on parle d'éclairage, je me suis rendu compte que quand je rentre dans les lieux fermés, comme les maisons, mais surtout les donjons où on doit combattre, eh bien, l'obscurité, la lumière, qui est beaucoup plus faible, me pose des problèmes. Et c'est pour ça que je suis allé voir le magicien qui est à la cour du Jarl Balgrouf, pour apprendre quelques sorts. J'ai appris Candlelight, qui permet de lancer autour de moi, ou à côté de moi, une lumière qui dure vraiment, vous voyez, longtemps, 86 000 secondes, on va l'apprendre. Et également Mage Light, qui est un sort qui lance une boule de lumière qui se colle à l'endroit où elle atterrit. Donc ça permet d'illuminer différentes zones ou avant d'avancer dans une grotte obscure, de balancer un ou deux sorts pour voir ce que cela donne. Eh bien, écoutez, hop, on l'apprend. Et j'en ai profité en même temps pour apprendre l'imposition des mains, on peut appeler ça. Donc les mains qui soignent, qui permettent de soigner mes compagnons, puisque j'ai décidé d'être un petit peu plus en retrait. courageux, mais pas téméraire. Et de passer à l'arc, en laissant plutôt Lydia faire le tanking. Alors tiens, on est... J'ai également reçu le lettre du Jarl de Falkrit, qui est une autre ville, et qui a entendu parler de mes exploits, et qui demande de passer le voir si je serais intéressé de devenir un Tan de Falkrit. Mais bien sûr ! Bien sûr ! La prochaine fois que je passerai à Falkrit, j'irai le voir. Pour tourner les pages, c'est... Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, ça ! On ira voir ce Jarl de Falkrit. Alors, eh bien, écoutez, maintenant qu'on a vu tout ça, on va peut-être passer un peu au gameplay, qui permettra de vous parler du système de magie que j'ai installé également. Et pour ça, on va aller voir les compagnons. Puisque j'ai commencé une série de quêtes avec eux, je suis allé chercher le premier fragment de Vutrade, la hache légendaire d'Isgramor, qui est le premier maître des compagnons, et un petit peu leur héros. On va aller les voir tout de suite. Et il y en a bien qui va me filer du boulot, puisque, ben, je... j'ai été introduit dans le cercle des compagnons. Vilkas, qui est le seul à ne pas être couché, doit souffrir d'insomnie. Mon brave Vilkas, qu'est-ce que j'ai comme travail à me proposer ? C'est embêtant, un citoyen de Whiterun qui a été kidnappé, et ils ont demandé l'assistance des compagnons, et on répond, bien sûr, surtout quand la paye est aussi bonne que ça. Et bien, écoutez, très bien. Nous avons une mission de sauvetage qui est lancée, et c'est donc Alphid Battleborn. Battleborn, c'est pas une des deux familles qui se tirent la bourre à Whiterun. Peut-être qu'en allant la sauver, on va peut-être... on va apprendre un peu plus sur cette histoire de famille. En tout cas, elle est dans la... Broken Fang, Broken Fang, qui doit être quelque chose comme la griffe brisée, un truc comme ça. La grotte de la griffe brisée. Et bien, écoutez, on est prêt à partir. Il me semble avoir également acheté quelques potions. Voilà, j'ai pris 25 potions de soins Plentiful qui restaurent 75 points de vie. Ça pourra servir. Et bien, écoutez, on va déjà aller voir où se trouve cette grotte. Elle est par là. Donc, on est allé déjà au Kern de l'Homme de Poussière. On va peut-être repartir de la... la tour de l'Ouest, la tour de garde de l'Ouest où on a combattu le premier dragon. Pour voir un petit peu si on peut se diriger vers cette grotte. nous y voit là. Toujours accompagné de mes deux petites aventurières. Alors, un autre mode que j'ai également installé, je ne sais pas si on verra les résultats ici, qui est le... un mode qui augmente le nombre de rencontres dans l'extérieur. Ce qui fait que ça rend un petit peu la ville un peu moins vide. Donc voilà, ça peut être aussi bien un réfugié que des créatures, que des patrouilles d'Impériaux ou de Talmor ou de Stormcloaks. Voilà. Donc là, on va suivre la route. On va passer à côté de ce fort qui ne me dit rien qui vaille. Et là, que voyons-nous ? Au loin, un géant. Les géants ne sont normalement pas agressifs d'entrée mais ils n'aiment pas trop que l'on envahisse leur territoire. Donc, méfiance, méfiance. On n'est pas là pour combattre les géants. Du moins, pour l'instant, on est là pour aller. Et en plus, la grotte se trouve un peu plus par là. Donc, voici le chemin. Alors, cette grotte, je ne sais plus si ce n'est pas une grotte de vampires, d'ailleurs. marquée broken fang. Non, ce n'est pas griffe. Fang, c'est crow, je crois. Le crow brisé, plutôt. Oui, oui. Je ne sais plus. En tout cas, griffe ou crow, ou crow, c'est... Oui, non, parce que claw, c'est griffe. Donc, fang, ça doit être les crow. Ouais, donc... Ah, ah, une épée qui sort. Peut-être qu'une créature... Elles ont rencontré quelqu'un. Les squelettes. Ah, 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 ah. Bah, écoute, on va essayer de voir si on ne peut pas. Un dark spirit. Ah, ça, c'est autre chose. Ce sont des nouvelles créatures que j'ai... Voilà. Il est mort. que j'ai installé également par un autre mode qui s'appelle Monsters of Skyrim. Tiens, tiens, regardez. Voyez, on a même des armes un peu différentes. Ectoplasme, Ectoplasme, non, Ectoplasme, et jamais, ça peut servir peut-être en alchimie. Écoutez, il y avait des squelettes là-haut, donc peut-être qu'ils ont un trésor, quelque chose comme ça. Oh, bah non, il y a en fait... Ah, voilà, d'accord. Il y avait un... Quelqu'un qui les a invoqués. Bah, écoutez, regardez. Oh, bah tiens, une robe magique. Et un bâton du familier qui invoque un loup comme familier. Bah, écoutez, c'est toujours une bonne pioche, ça. Alors, qu'avons-nous également ici ? Les belles. Voilà, ce sont plutôt des ingrédients de craft. Est-ce qu'on n'a pas un petit coffre ou un petit sac de pièces ? Non. Eh bien, écoutez, voilà quand même un petit peu de... une bonne petite récolte. Donc on redescend. Ah, eh bien, regardez, voilà. Monsters of... Vous voyez, cette créature que l'on voit là est une créature nouvelle que l'on n'a pas dans le Skyrim de base. A gauche, on a un cerf et à droite, on a donc cette créature qui est un herbivore parce qu'il n'est pas du tout agressif. La preuve, il me fuit quand je m'approche. Et voilà. Donc c'est assez sympathique de rajouter des créatures dans le jeu. Là, je pense que ça va être un feu de géant. Donc on va passer à côté. Et la grotte est par là comme me l'indique le curseur sur la carte. Donc là, on doit être au petit matin ou au milieu de la nuit. Je ne sais pas trop. Allez, en 3h20, c'est donc le tout petit matin. C'est l'heure où les braves gens normalement sont encore en train de dormir. Je crois que la grotte est de l'autre côté près de ce piton rocheux que l'on voit là-bas. On voit même les... Ah, attention. Voilà, là, il y a des loups. Mais pareil, je ne vais pas avoir le temps de tirer. Donc voilà, oui, c'est ça. Ils étaient déjà morts avant que... mais je ramasse toujours les pots puisque ça donne du cuir qui me sert à monter mon... ma compétence de forge. Ben oui, le cuir aide à monter la forge. C'est comme ça. Il n'y a pas la maroquinerie, en fait. Et voici la Broken Fang Cave. une charrette. J'adore les charrettes. J'adore jouer avec les charrettes parce que c'est un des rares éléments du physique. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi, je pense que ce sont des... des vampires. Mais enfin, bon, on va voir. On sort l'arc, on se met en position de furtivité et on entre. D'accord. Oui, on n'y voit quand même pas grand-chose. Ah, regardez, il y a quelqu'un ici. Si j'arrive, à lui tirer une flèche avant d'être détecté, raté. Et donc, on est bien d'accord, ce sont des vampires. Ce sont des vampires. Attendez, je suis mal placé pour tirer mes flèches. Ah, Lydia prend quand même un peu. Bon, le squelette, il s'est fait défoncer. Un autre squelette. Voilà, qui s'est fait défoncer également. Ah là là, comment tirer sur le... Eh bien oui, donc j'ai dû faire une attaque sur Lydia, bravo. Magnifique. Mais je crois que là... Ah, voilà. Le vampire a été tué. Ah, il y en a un autre, évidemment. Un autre master vampire que j'ai donc raté. Je serai plus efficace à l'épée, comme je suis placé. ça me permet en même temps de monter mon archerie. Eh bien voilà, écoutez, deux vampires, Ils ont un peu de trucs intéressants sur eux, c'est pas mal. Alors, encore un point rouge qui signifie un ennemi. Eh bien, c'est un squelette qui a l'air d'être... Voilà, ça a été rapidement... Alors, maintenant, il faut nous trouver... Il nous faut trouver... Bon, écoutez, on va tout de suite tester les sorts. Je vais repasser à l'épée. Et en main gauche, je vais justement mettre le sort de... de... Eh bien, écoutez, le sort de Mage Light. Ça coûte combien ? 72 de mana. On va peut-être plutôt prendre la Candle Light qui, elle, me coûte, vous voyez, du Magica quand je la lance et non pas du mana. Alors, ça... Et bien sûr, je me suis trompé de main, donc on recommence. L'épée en main droite et en main gauche, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit. Voilà. Donc là, si je fais un clic gauche, je donne un coup d'épée et si je fais un clic droit, je lance le sort. Et voilà. Vous voyez cette petite lumière. Ah bah, tout de suite, c'est... c'est autre chose. Allons voir par là. Voilà, on a tué tout le monde. Et bien voilà. On va rentrer notre... voilà. Et bien écoutez, on l'a sauvé, c'est formidable. Oh et voilà, le coffre. Excellent. Qu'est-ce que nous avons ? Ça c'est bien, c'est bien. Ah, voilà qu'il va lancer une quête. Un scroll et puis un livre de sort sous le trap que je ne connaissais pas. C'est parfait. La nouvelle main touche les beacons. Écoutez, écoutez-moi et abonnez-vous. Une foule darkness a seque dans mon temple. Une darkness que tu vas détruire. Retourne mon beacon à Mount Kilcreen. Des sous que j'aime, c'est toujours bien. Qu'elles vont d'autres ? Il y avait un bandit. Alors ça... Alors je prends toujours les... Eh ben voilà, attendez des potions. Donc vous avez vu, j'ai lu un livre qui m'a donné un point en illusion et un autre qui me donne un point en crochetage de serrure. Ce qui est parfois parfait. J'ai également pris une épée. Tout ceci est bien, bien, bien. J'ai toujours ma petite lumière qui me suit. Alors, c'est bien quand on veut explorer, c'est moins bien quand on veut jouer de discrétion puisque, ben... C'est plus dur d'être discret quand on joue un genre de chose. un coffre accrocheté mais on n'a pas beaucoup de temps. Je suis assez content déjà de ce que j'ai pu ramasser. Là, il n'y a pas grand chose d'autre. Écoutez, on va ramener la prisonnière chez elle et on aura donc réussi notre quête. Cette lampe, cette lumière est très pratique. Et ça me permet de ne pas... Parce que maintenant, je pourrais reswitcher ma main gauche avec un autre... un bouclier ou un autre sort. Bien, ben écoutez, c'est pas mal du tout ça. Alors, je pense qu'elle, il faut la ramener à... à White Run parce que c'est par là qu'elle doit habiter cette brave... Eh ben oui, regardez. On va la ramener à White Run. Ben écoutez, on y va direct. Et voilà. Alors, la lumière est toujours là. Il faut que je lui reparle peut-être parce que j'ai l'impression que... Et voilà. Maintenant, je vais retourner avec elle. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que je me débarrasse de cette lumière. Je crois que j'ai un sort qui doit s'appeler Dispel Magic Personal. Qui est pas mal. On va le lancer tout de suite pour voir ce que ça donne. Et voilà. Et on reprend l'épée. Eh bien écoutez, on va pouvoir retourner voir. Tiens, elle a bougé Goonie. Il a dû se passer quelque chose qui l'a poussé parce que c'est étrange qu'elle se retrouve là. Ah, peut-être suite au combat avec les vampires. Elle a peut-être laissé déplacer pour... Bon heureusement, elle, elle ne peut pas être tuée donc c'est... Are you married ? C'est à moi qu'elle dit ça ? Ah ah. Eh ben non, je ne suis pas married mais je pourrais. Il y a possibilité dans Skyrim de se marier. Je vous montrerai peut-être ça un autre jour. Et aussi d'adopter des enfants. On ne peut pas en faire mais on peut en adopter. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Vilkas m'attendait. Il me demande si je cherche du travail. Ben écoutez, pourquoi pas. Ah, très bien. Eh bien, j'irai parler à Sklior plus tard. je vais peut-être vous montrer quand même l'autre sort de lumière. Donc si je vais le récupérer avec mon clic droit donc la main gauche. Voilà, clic droit, main gauche. Hop. Eh ben écoutez, regardez, ça donne ça par exemple. Ça me bouge pratiquement la moitié de ma... Et voilà, la lumière reste donc ici. Elle va rester quelques heures je pense comme ça. Bon, ça donne une lumière assez blafarde. C'est de la lumière magique. Voilà, c'est pas... C'est pas... C'est pas ça. Alors, je vous ai parlé de la magie un petit peu justement. Si on regarde la magie, on voit qu'on a différents types de sorts. Restauration, les sorts de soins pour supprimer les effets néfastes. Les sorts de destruction qui sont les sorts d'attaque, de dégâts. Les sorts d'invocation essentiellement, d'altération, illusion, c'est autre chose. Si on prend des sorts de destruction, on arrive de base avec le sort de flamme et puis le sort d'étincelle qu'on trouve assez vite dans le jeu. Ces sorts, on se rend compte au bout d'un certain niveau qu'ils perdent de leur pouvoir quand on regarde le Skyrim Vanilla. Avec le mode que j'ai installé, ces sorts continuent à coûter peu cher, mais font de plus en plus de dégâts en fonction de notre niveau dans la compétence. Si j'augmente mon niveau en destruction à 50, 60, 100, etc., ces sorts font de plus en plus mal. On n'est pas obligé de passer forcément à des sorts de plus haut niveau. Bien sûr, on peut le faire. Je pense par exemple à lancer des éclairs ou des boules de feu, mais on peut aussi s'en sortir correctement avec ça. Idem pour les soins. Le soin de base que je fais sur moi me soignera de plus en plus en fonction du niveau. En revanche, pour tous les sorts d'invocation comme on conjure un familier qu'on trouve ici, on voit que ce sort ne coûte pas du mana, c'est un tout petit peu, 8, mais surtout, il investit de la magica qui est en fait le maximum de mon mana disponible. Donc, je dois avoir 160 points de mana. Si je conjure un familier, vu que je n'ai pas appris la compétence spéciale qui me permettrait que ça me coûte moins cher, ça me coûtera 50 points de mana sur mon maximum sur mon total de mana. Et en revanche, le familier, vous voyez, dure longtemps. Et ça, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus réaliste par rapport à la version où ça nous coûtait du mana et le familier durait très peu de temps. Il durait à peine le temps d'un combat, en fait. Il fallait même parfois le relancer plusieurs fois pour le combat. Donc ça, c'est intéressant. Idem pour, on voit le... Hawk Flèche qui est la peau d'écorce, ça doit être ça, je pense, qui permet, ou peau de chêne, non, je ne sais plus, Hawk, c'est... Bref. En tout cas, ça permet d'augmenter notre armure de 40 points. Et bien pareil, ça nous coûte du Magica et ça reste tant que ça n'a pas été supprimé par le Dispel Magic Personnel. Idem pour les créatures invoquées, si on veut se débarrasser du familier qu'on a invoqué, et bien on peut le un-summon, c'est-à-dire le désinvoquer grâce à ce sort qui permet de... Voilà. Donc c'est un mode que j'indiquerai dans la description de la vidéo et qui donne à la magie quelque chose de vraiment beaucoup plus intéressant. On peut jouer un personnage magicien ou mixte, combattant magicien avec beaucoup plus d'intérêt avec sélection. Voilà. Donc trêve de blabla, je vous montrerai ça en détail dans un prochain gameplay. mais pour l'instant, et bien écoutez, avant d'aller parler à Skior, on va faire un petit break et on se reverra dans une prochaine vidéo. A bientôt. Bye bye.